Voici ce que tu dois savoir sur les mouvements sociaux des années 1960 et 1970. Au cours des années 1960 et 1970, plusieurs groupes souhaitent faire des gangs pour améliorer leurs droits ainsi que leurs conditions de vie. Les mouvements féministes, syndicales et autochtones seront alors à l'avant-scène des revendications sociales de l'époque. Quel était l'état de la situation des femmes durant les années 1960 et 1970? Ayant précédemment obtenu le droit de vote aux élections fédérales et provinciales, les femmes ne sont toujours pas reconnues comme l'égal de l'homme au début des années 1960. Avec la perte d'influence morale et culturelle de l'Église, les valeurs traditionnelles sont dorénavant critiquées et le rôle de la femme tend à évoluer. Le mouvement féministe élargit ainsi son champ d'action et lutte pour que les femmes aient les mêmes opportunités sociales, économiques et professionnelles que les hommes. Quelles sont les revendications et les gains du mouvement féministe? Le mouvement féministe prend de l'ampleur durant les années 1960. Ayant obtenu le droit de suffrage aux provinciales en 1940, les féministes militent dorénavant pour la reconnaissance de leurs droits juridiques, l'autonomie économique ainsi que la reconnaissance de leurs droits sexuels et reproductifs. Toujours mineures au sens de la loi, les femmes revendues qu'une meilleure reconnaissance de leurs droits juridiques. Le combat sera porté par l'avocate Marie-Claire Kirkland-Casse-Grain, première femme élue à l'Assemblée législative du Québec en 1961. Nommée ministre dans le gouvernement libéral de Jean Lessage, elle dépose la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, adoptée en 1964, qui permet notamment à la femme de ne plus devoir obéir à son mari. Cette loi leur permet aussi d'ouvrir un compte bancaire, d'administrer l'ensemble de leurs biens et de leurs finances et de choisir un métier sans l'autorisation de leur conjoint. Cette importante loi permet entre autres à la femme de sortir de la dépendance économique envers son mari. Les femmes ne sont toutefois pas encore autonomes sur le plan financier. Bien que les allocations familiales du gouvernement fédéral soient directement versées dans leur compte bancaire depuis 1945 et que la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée soit en vigueur depuis 1964, les féministes telles que Madeleine Parent militent afin d'améliorer les conditions de travail des femmes. Joyant des organisations féministes et certains syndicats, les militantes revendiquent la réduction des inégalités salariales. Les associations féministes militent également afin qu'elles soient décriminalisées la pilule contraceptive et l'avortement avec l'objectif de pouvoir planifier les naissances ou de prioriser leurs intérêts professionnels. Elles auront gain de cause en 1969, lorsque le gouvernement canadien légalise la pilule contraceptive. Toutefois, la décriminalisation complète de l'avortement ne sera pas réalisée, ce qui amènera les associations féministes à poursuivre leur lutte. Quel était l'état de la situation des travailleurs de la fonction publique? Entre 1960 et 1980, le nombre d'employés de la fonction publique augmente considérablement. L'augmentation de la taille de l'État, causée par la création de ministères, de sociétés d'État et par la laïcisation des réseaux de la santé et de l'éducation, amène l'État québécois à devenir l'employeur de près de 10 % de la population active de la province. Avec l'adoption du Code du travail en 1964 et de la Loi sur la fonction publique l'année suivante, les employés de l'État se syndicalisent et peuvent se prémunir du droit de grève. Qu'est-ce que le Front commun? En 1972, les trois grandes centrales syndicales que sont la CSN, la FTQ et la CEQ s'unissent afin d'améliorer les conditions de travail de leurs membres. Réussissant à établir un rapport de force face au gouvernement, ce Front commun revendique un salaire minimum de 100 $ par semaine et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa refuse toutefois d'accorder l'augmentation salariale demandée, ce qui incite le Front commun à déclencher une grève générale illimitée. Bien que les chefs des trois centrales syndicales seront arrêtés, puis emprisonnés pour une durée d'un an, ce conflit de travail majeur a permis une hausse du salaire hebdomadaire minimum d'environ 30 % et l'indexation du salaire au coût de la vie. Quelles sont les revendications autochtones? Tout comme les mouvements féministes et syndicaux, les Autochtones militent également afin d'améliorer leurs conditions de vie, le mode de gouvernance découlant de la Loi sur les Indiens de 1876, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits ancestraux. Le gouvernement fédéral, en 1969, présente une publication controversée, la politique indienne du gouvernement du Canada, aussi connue comme le Livre blanc. Cette publication du gouvernement fédéral propose la disparition du statut d'Indien, ce qui est vivement dénoncé par la Fraternité nationale des Indiens. Dans l'éventualité où cette politique serait appliquée, les Autochtones perdraient l'entièreté des droits liés à leur statut, ce qui accélérerait leur assimilation. Durant les années 70, les gouvernements sont plus enclins à accepter les revendications territoriales des Autochtones. Néanmoins, le projet hydroélectrique de la baie de James est lancé par le gouvernement de Robert Bourassa en 1971, sans l'accord décrit et des Inuits. Le chef Billy Diamond encourage donc l'Association des Indiens du Québec à poursuivre le gouvernement. Cela amènera le gouvernement du Québec à entamer les pourparlers avec les nations autochtones. En 1975, après plusieurs années de négociations, les Cris et les Inuits signent la Convention de la baie de James et du Nord québécois, une entente réalisée avec le gouvernement du Québec. Cette entente sera par la suite élargie au Naskapi avec la Convention du Nord-Est québécois. Ces deux conventions permettent au gouvernement québécois d'aller de l'avant avec son projet du siècle. En contrepartie, les Cris, les Inuits et les Naskapi obtiennent une compensation financière importante ainsi qu'une plus grande autonomie politique et administrative. En résumé, au cours des années 60 et 70, le mouvement féministe a permis l'émancipation des femmes en leur permettant de devenir plus autonomes juridiquement, par exemple. Le mouvement syndical a permis l'amélioration des conditions de travail des employés de l'État, en particulier grâce au Front commun. Et finalement, les Autochtones ont réussi à faire reconnaître leurs droits ancestraux lors des grands chantiers hydroélectriques des années 70 au Québec. Voilà ce que tu devais savoir sur les mouvements sociaux des années 60 et 70. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada